Bonjour. Mon nom est Joël Lapierre. Peut-être que vous connaissez un autre Joël Lapierre, mais je vous présente le Joël Lapierre ici présent. Je suis un homme marié depuis une vingtaine d'années, tout bientôt. Je suis père de dix enfants, je suis pasteur à Trois-Rivières, et je suis un angeur. Mais si vous connaissez un Joël Lapierre qui est célibataire, ingénieur, qui est un homme qui fait de la course à pied, ce n'est pas le même Joël Lapierre que celui qui est devant vous. C'est un autre Joël Lapierre. Ce n'est pas moi. Et c'est une des grandes questions dans les Évangiles. Qui suis-je que Jésus pose? Qui est-ce que je suis? C'est important. On ne veut pas définir Jésus selon nos perceptions, selon la perception des autres, mais selon ce que Jésus dit de lui-même. Parce que si c'est une autre description, ce n'est pas le vrai Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? On le lit dans l'Évangile, selon Luc, aujourd'hui, dans le chapitre 9, verset 18 à 22. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. «Pour la foule, qui suis-je? » Il leur posa la question. Ils répondirent, «Jean Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur dit, «Et vous, que dites-vous? » «Et vous, auditeurs, que dites-vous au sujet de l'identité de Jésus? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole. Évidemment, Pierre est souvent très impulsif à prendre la parole. Il répondit, «Le Messie de Dieu! » Et il leur défendit vivement de révéler à personne en expliquant, «Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et qu'ils soient tués, et que le troisième jour, ils ressuscitent. Qui suis-je? » C'est une question importante et c'est un thème, premièrement, qu'il faut dire récurrent dans les Évangiles, dans les quatre Évangiles. Et Jésus va répondre à cette question-là et quand je lisais ce texte immédiatement, il me venait l'Évangile selon Jean, chapitre 8, où Jésus dit les paroles suivantes. Il leur dit, «Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Alors là, il touche à son identité, qui il est. Et il dit, «C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas moi que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et donc, il est en train de dire ici, c'est pas juste de croire en Jésus, mais de croire aussi en qui Jésus dit être. S'il n'est pas selon les descriptions de qui lui dit être, ce n'est pas le même Jésus, et il n'y a pas de pardon des péchés. Il dit, «Moi, je suis. » Une référence qui s'attribue à l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, l'identité de Jésus est à la base de notre foi et du pardon de nos péchés. Si on ne croit pas dans le bon Jésus, celui que Jésus dit être, on n'a pas les privilèges qui vont avec. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qu'est-ce que les gens disent de Jésus, en fait, premièrement? Les gens disent toutes sortes de choses de Jésus. À l'époque, ils disaient des choses sur Jésus, et aujourd'hui encore, on parle de Jésus comme un bon enseignant qui avait une belle vie et toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'on dit ce que Jésus disait de lui-même? Ou est-ce que Jésus ne serait pas d'accord avec ce qu'on dit sur lui? Est-ce que ce qu'on croit sur Jésus vient vraiment de ce que Jésus dit être? Ou est-ce que c'est simplement la foi que je me suis inventée? Et on dit ici que Jésus est loin. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on oignait le roi, grand prêtre, un grand prophète. Et Jésus est le loin, l'ultime loin qui incarne tous ses rôles parfaitement. Le loin, le choisi de Dieu. C'est un rôle et un titre particulier, d'où vient la traduction grecque, le Christ. Et donc, c'est son identité. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Premièrement, il dit, vous avez compris qui je suis, mais dites-le pas tout de suite parce que les gens ne comprennent pas le Messie, son rôle. Dites-le et ils vont le dire plus tôt après sa mort. Mais il dit des descriptions sur lui-même qui troublent ses disciples et qui troublent les gens. Il dit que le Messie doit souffrir, qu'il doit être rejeté. Rejeté par les grands de ce peuple, les autorités spirituelles, les autorités du peuple, les autorités intellectuelles. Ce n'est pas du tout la perception qu'on avait de celui qui serait le Christ, le Messie chez les juifs. Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit sur lui. Et il commence par cette description en disant qu'il doit souffrir et qu'il doit mourir. Et sa souffrance est très importante puisque sa souffrance est une des choses qui authentifie, puisqu'elle était dans l'Ancien Testament annoncée d'avance, ça authentifie qui il est le loin. Mais également, sa souffrance nous aide à comprendre pourquoi nous aussi, comme croyants, on peut souffrir puisque notre Seigneur a souffert. Il est naturel que si on suit le Christ, que nous puissions vivre des souffrances comme notre maître. Mais le fait qu'il a aussi souffert, l'Évangile, pas l'Évangile, mais le livre aux Hébreux nous dit que parce que lui a souffert, il peut aussi nous comprendre et il peut secourir ceux qui sont dans la tentation. Ces souffrances sont très importantes pour authentifier, nous encourager et nous soutenir dans nos difficultés. Je vous invite à croire dans ce Jésus qui a souffert, qui vous aime et vous invite à croire en lui dès aujourd'hui. Ne le reportez pas à demain. Sous-titrage ST' 501